Salut à vous tous, aujourd'hui je suis de retour au stade de l'autre, ça faisait à peu près un mois que je n'avais pas remis les pieds dans ce stade là, pourquoi ? Parce que tout simplement j'en avais ras le bol de voir des matchs cataclysmiques, il n'y a pas d'autre mot, comme vous avez pu le voir, les chars autour du cou, il va faire très très froid ce soir au stade de l'autre, quelques petits degrés pour certainement un match déjà très très important, on est déjà quand même à la 15ème journée et surtout il est très très important de ne pas se faire distancer et donc d'empocher les 3 points ce soir, on est parti tout de suite, je vous emmène avec moi pour le premier vlog et j'espère bien évidemment un premier vlog victorieux, malheureusement il kiss Norbonne et il reste quand même que sur 3 victoires lors des 38, 39, 40 derniers matchs, ouais ouais ça fait beaucoup, c'est quasiment jamais vu, donc un maximum de pistes bleus les gars et ça me ferait énormément plaisir. Juste derrière moi le stade, l'accueil c'est houleux, malgré tout des supporters troyants envers le bus, en même temps c'est totalement mérité, comme je vous le répète avec seulement 3 victoires depuis un an maintenant, ça fait depuis le 23 novembre qu'il est en poste, c'est complètement assez inadmissible qu'ils soient encore là aujourd'hui à la tuette de le stade. Bon, je suis bien évidemment installé, donc je vais vous donner un peu mon pronostic sur ce match-là, allez on va essayer de quand même partir un peu optimiste pour mon retour dans le stade et surtout pour le premier vlog, je vois la victoire de l'estac, 1 but est à 0 but de Alexis Lefebvre, allez Alexis je crois en toi ce soir, et il fait très très froid les gars, alors là je ne sais pas comment je vais faire, j'aurais dû prendre les gants, mais bon, vive le football. Bon, la compo elle vient de tomber, je vous la mets à l'écran, donc Alexis Lefebvre, on sent véritable doute avant le coup d'envoi de ce match, c'est bien évidemment titulaire, bon la défense qui ne change pas beaucoup avec la confirmation de Mazrosako, un jeune du centre de formation, un groupe qui paraît quand même d'être très très jeune, on va essayer d'y croire, voilà, les joueurs n'ont pas tardé à rentrer sur la peluche, je vais vous montrer ça. J'espère que ça va valoir le coup, parce que ça fait très 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 froid ce soir, il n'y a pas vraiment grand monde, le total est vraiment désertif, et d'ailleurs les joueurs qui sont à l'entrée, ils sont juste de l'autre côté, je vais vous montrer un petit peu leur entraînement, j'espère le bon match aux côtés de Troyes ce soir, Malmette. Merci, madame. Bon, on a pris la barquette de Fried, pour se réchauffer, il va en falloir ce soir, il en faut du courage pour venir voir ce match là. Bon, les gars, sur ce, bon appétit, les gars. Le coup d'envoi, il n'en même pas un quart d'heure, le stade, il est vraiment vite que chez lui, je vous montre ça tout de suite. Et encore cette semaine, ils ont mis pendant deux jours, pendant 48 heures, les places à 5 euros dans tous les stades, donc ouais, c'est vraiment, encore une fois de plus, un flop, les gars. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, je suis revenu du stade, et donc vous faire un peu mon court débrief sur le match entre Guingamp et le stade. J'ai l'impression qu'on pouvait jouer pendant des heures et des heures, on n'aurait même pas marqué un but ce soir, tellement, encore une fois de plus, on a été médiocre. Et encore une fois de plus, je voulais, je pensais, je voulais surtout avoir ma petite dose de stade, et je l'ai bien évidemment encore eu, une dose de purge. Je suis écœuré, encore une fois de plus, parce que quand je regarde le classement, etc., quand on a un match en moins que nous, et quand on peut avoir quatre points sur le premier non-relégable, alors c'est énorme, parce que pour repasser devant, il faudrait que l'autre ne gagne pas, et que nous, on gagne nos deux matchs. Et surtout, quand on connaît un peu nos prochains matchs, on va jouer Pau, on va jouer Angers, on va jouer Amiens, ou encore Bordeaux. Donc, comment voulez-vous qu'on garde le sourire à trois ? C'est très, très compliqué en ce moment, et je ne vois pas comment ce serait possible d'inverser la tendance. Je ne sais pas comment je pourrais décrire mon sentiment. Alors, ce soir, je voulais impérativement y aller, parce que, voilà, pour moi, je n'ai pas envie de voir les stades tomber en national sans être au stade, essayer du moins d'être là, présent, d'essayer de les encourager du mieux que je peux. À l'heure actuelle, je me pose énormément de questions. C'est très compliqué. À l'heure actuelle, la seule solution qui est possible, c'est le départ qui se n'envoque. J'ai envie juste qu'on retrouve notre stade d'avant avec les copes, avec que tout le monde ait envie de revenir, etc. Moi, pour l'instant, c'est ce qui me chagrine le plus, de voir un club qui est en perdition. Et ça, c'est très, très compliqué. À essayer d'analyser, à essayer de détailler. Il n'y en a pas énormément, des remèdes. Pour moi, comme je le dis, c'est le départ du coach. Alors, dans ce match-là, on n'a absolument pas joué. Encore une fois de plus, c'est très, très catastrophique. Car moi, ils auraient pu gagner 3-4-0. On a été, encore une fois de plus, ridicule de A à Z. J'ai pas l'impression de voir une équipe qui a envie de s'en sortir. L'affluence, c'est 2 187 personnes ou 57 personnes exactement. C'est un chiffre assez ridicule. Les stacks, c'est pas connu pour avoir des grandes ambiances, des grandes affluences, etc. Mais les stacks, c'est jamais aussi bas que ça. Les stacks, c'est toujours 5, 6, 7, 8 000 personnes, mais jamais 2 000. En plus, ce soir, il faisait très, très froid. Et encore, là, on a environ 2 200 spectateurs. Mais toute la semaine, enfin, pendant 48 heures, deux jours pendant la semaine, c'était le Black Friday. Les places étaient bradées à 5 euros. Tu pouvais te placer n'importe où dans les stades. Le prix était le même. Donc oui, forcément, ça te laisse encore une fois de plus. Tu te dis, quand le coach va partir, il va avoir un énorme chantier pour que les supporters retrouvent l'amour, pour que les supporters retrouvent l'envie de venir en stade, etc. Cette saison-là, pour moi, peu importe l'issue nationale, le match en Ligue 2, etc. Pour moi, la saison, elle est déjà foutue parce que quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais comme avant. Ça sera pour l'instant, comme je l'ai dit, tout est en construction. Donc oui, c'est vraiment très, très compliqué. Mais bon, comme je le dis, maintenant, on a des prochains matchs qui vont être crucials. Il y a certainement une semaine où on attend le départ de Patrick Islameau. Je pense que, d'après ce que j'ai compris, ça devrait peut-être enfin bouger cette semaine. Et la question que je me pose, est-ce que c'est déjà pas trop tard parce qu'on sera quand même à la 16e journée samedi prochain. On joue à Bordeaux. On sera à la moitié. Voilà, j'espère que le sentiment à l'horacule que j'ai, j'espère que c'est pas du trop tard. C'est assez compliqué à essayer de se positionner mentalement. Mais en tout cas, on va essayer de s'accrocher tant bien que mal, malgré tout. En tout cas, prenez soin de vous, les gars. Bonne soirée, fin, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Moi, là, je suis vraiment très, très fatigué. Voilà, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et surtout, les gars, bien évidemment, on aura des jours meilleurs. Et on doit s'accrocher, les gars. On doit s'accrocher quoi qu'il arrive.